On va continuer à faire quelques soustractions avec des nombres décimaux pour s'entraîner. Alors je vous propose d'abord ça par exemple, 5,73 moins 0,0821. Voilà. Alors la première chose qu'on doit faire, exactement comme avec l'addition, c'est de s'assurer que les chiffres sont bien alignés en colonne et surtout que les virgules sont bien alignées l'une en dessous de l'autre. Bon, là je l'ai écrit rapidement et inconsciemment, j'ai un peu fait les alignements, mais ce n'est pas très bien fait quand même. Donc je vais le réécrire et c'est ce que je vous conseille de faire, de bien réécrire l'opération comme ça en colonne. Donc on a 5,73 moins, alors là je vais déjà placer la virgule, c'est la première étape, comme ça, ça nous assure que ça nous donne un repère pour placer les chiffres et pour bien repérer les alignements. Alors, donc maintenant je peux écrire 0,0821. Voilà, c'est quand même un peu plus joli comme ça, on y voit un peu plus clair. Alors, maintenant on va faire cette addition. Alors je vais commencer par les termes le plus à droite, évidemment. Donc ici, le zéro qui est là dans 0,0821, le premier zéro là, enfin le zéro après la virgule, c'est la place des dixièmes. Le 8, il occupe la place des centièmes, le 2, il occupe la place des millièmes et le 1, il occupe la place des dix millièmes lui. Donc en fait ici, on a ces 21 dix millièmes qu'il va falloir soustraire de quelque chose en haut. Mais bon, en haut il n'y a rien, donc on ne peut pas soustraire de cet espace vide. Et donc on va commencer par compléter par des zéros. Voilà, et on peut rajouter ici autant de zéros qu'on veut avec un nombre décimal. Après la virgule, on peut ajouter autant de zéros qu'on veut à la fin. Ça ne change rien à la valeur du nombre. Donc maintenant, on va faire cette soustraction exactement comme s'il n'y avait pas de virgule. On s'occupera de la virgule après, quand on aura fait tous les calculs. Et puis là, dans une soustraction comme ça, de nombre entier, moi je vous conseille d'abord de vérifier, avant de vous lancer dans les calculs, de vérifier que vous avez toujours en haut un chiffre plus grand qu'en bas. Et ici, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, on a 0 qui est plus petit que 1, ce 0 là qui est plus petit que 2, le 3 est plus petit que 8, puis après ça va, 7 est plus grand que 0 et 5 est plus grand que 0. Alors évidemment, dans ces cas-là, on ne peut pas faire la soustraction directement, parce que par exemple, ici, on ne peut pas soustraire 1 de 0. Donc, il faut faire des regroupements. Alors, je vous conseille de faire d'abord tous les regroupements. Vous allez voir, là, on va le faire. Il y a des gens qui préfèrent faire les regroupements les uns après les autres. Mais je trouve que c'est beaucoup plus clair si on fait tout d'un coup, et puis après, on fait les calculs. Alors, pour commencer, on a ici, donc on ne peut pas soustraire 1 de 0, donc ici, on va mettre 10. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Enfin, si on met un 10, si on a rajouté 1, si on a mis 10 ici au lieu de 0, ça veut dire qu'il faut qu'on ait pris 1 quelque part ailleurs. Et alors, normalement, on le prend dans la colonne qui est juste immédiatement à gauche, mais là, on ne peut pas puisqu'il y a 0. On ne peut pas prendre 1 quand il y a 0. Donc, voilà, ce qu'on va faire, c'est prendre ce 1 directement dans ce 30 qui est ici. Alors, s'il y avait 30 ici, maintenant, comme on lui a pris 1, il reste 29. Voilà. Alors, voilà, là, on a fait des regroupements, on va voir si ça suffit. Alors, là, 10, c'est plus grand que 1, ça va. 9, c'est plus grand que 2, ça va. 2 à 2 n'est pas plus grand que 8. Donc, là, il va falloir faire des regroupements. Alors, je prends dans ces 7 dixièmes, je vais prendre 1 dixième. Donc, si j'en avais 7 et que j'en prends 1, maintenant, il me reste 6 dixièmes ici. Et puis, ce dixième que j'ai pris, je vais le compter comme 10 centièmes. Et du coup, je vais mettre 10 dans cette colonne-là, dans la colonne des centièmes. Et donc, je vais avoir 10 plus 2, donc 12 centièmes. Alors, je vais barrer ça. Et on se retrouve, du coup, ici avec 12 centièmes. Alors, voyons voir si là, ça marche. Du coup, 12, c'est plus grand que 8. 6, c'est plus grand que 0. Et 5, c'est plus grand que 0. Alors, voilà, une fois qu'on a fait ce travail-là, on est prêt à faire la soustraction. Et là, c'est vraiment la partie la plus simple. Alors, on a 10 moins 1, ça fait 9. 9 moins 2, ça fait 7. 12 moins 8, ça fait 4. 6 moins 0, ça fait 6. Et 5 moins 0, ça fait 5. Voilà. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à placer la virgule. Et ça, on la place alignée en dessous des deux autres. Voilà. Et on a la réponse. 5,73 moins 0,0821, ça fait 5,6479. 5,6479. Bon, on va encore en faire un pour être sûr de bien avoir compris. Alors, j'efface ça. Bon, le deuxième que je vous propose, par exemple, ça sera 8,25 moins 0,0015. Voilà. Alors, là aussi, ça peut praligner, mais on va quand même, le réflexe, toujours le même, on va quand même réécrire ça en s'assurant d'avoir bien tout aligné. Alors, 8,25 moins, je place la virgule, 0,0015. Je vais essayer d'écrire un 5 un peu plus joli. Voilà. Alors, donc, là, on se retrouve devant une soustraction. On va commencer par s'occuper par ce qui est plus à droite. Donc, ici, comme tout à l'heure, on a des 10 millièmes. Là, c'est 15, 10 millièmes. Ce 0, il occupe la place des 10e, celui-là, la place des 100e. Le 1, c'est la place des 1 000e, et le 5, la place des 10 millièmes. Donc, ces 15, 10 millièmes, on va les soustraire d'en haut, mais en haut, il n'y a rien. Donc, il faut compléter par des 0. Voilà. Et là, on est vraiment dans la situation d'une soustraction normale. Bon, moi, je vous conseille fortement de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire de commencer par faire tous les regroupements, et ensuite, vous faites les calculs colonne par colonne. Je trouve ça beaucoup plus simple. Vous verrez, il y a plein de gens qui préfèrent faire les regroupements les uns après les autres. D'abord, on s'occupe de ce qu'il y a ici, ensuite de ce qu'il y a dans la colonne d'après, et ainsi de suite. Bon, moi, je vous conseille de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord tous les regroupements. Alors, ici, ce 0, comme on doit retirer 5 de ce 0, ce n'est pas possible, donc on va transformer ce 0 en un 10. Et donc, il va falloir prendre 1 quelque part à côté. On ne peut pas le prendre ici, comme tout à l'heure, parce qu'ici, on a 0 encore, donc on ne peut pas prendre 1 si on a 0. Donc, on va prendre ce 1 dans tout ce 50 qui est là. Et si on le prend dans tout ce 50, il nous reste ici 49. Voilà. Alors, est-ce qu'on vérifie là ? Est-ce qu'on a en haut des chiffres qui sont toujours plus grands qu'en bas ? 10, c'est plus grand que 5, 9, c'est plus grand que 1, 4, c'est plus grand que 0, 2, c'est plus grand que 0, et 8, c'est plus grand que 0. Donc, ça va. On peut continuer. Et là, c'est la partie la plus simple. On fait 10-5, 5, 9-1, 8, 4-0, 4, 2-0, 2, 8-0, 8, et on place la virgule. Alors voilà, on a le résultat. 8,25-0,0015, ça fait 8,2485. Bon, on va en faire un petit dernier pour être sûr d'avoir bien compris. Alors, je vous propose celui-ci. 2,64-0,0486. Voilà. Donc, le réflexe, comme d'habitude, on réécrit en alignant tout bien comme il faut. 2,64-0, alors je place la virgule, j'aurais dû le faire en premier, mais bon, avec l'habitude. 0,0486. Voilà. Tout est bien aligné. Les unités avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes, et ainsi de suite. Bon, là, on se retrouve avec des 8 et un 6, qui sont 86 dix millième, comme tout à l'heure. Je vous rappelle ici, le 0, c'est la place des dixièmes, 4, c'est la place des centièmes, 8, c'est la place des millième, et 6, c'est la place des dix millième. Donc là, c'est 86 dix millième, il faut les soustraire de quelque chose ici. Donc, pour pouvoir le faire, on va compléter par des zéros, parce qu'on sait que pour un nombre décimal, après la virgule, on peut rajouter autant de zéros qu'on veut. Voilà. Là, on est prêt, on se retrouve avec une soustraction classique, on n'a pas besoin de s'occuper de la virgule, et on y va. Alors, comme tout à l'heure, je vous propose de faire d'abord tous les regroupements. Alors, ici, on a 0, et on ne peut pas enlever 6 de 0. Donc, on va changer ce 0 en 10, et pour ça, il va falloir qu'on prenne 1 quelque part. On ne peut pas prendre 1 dans cette colonne-là, puisqu'ici, on a un 0, donc on ne peut pas prendre 1 de 0, donc on prend dans ce 40 qui est là, et du coup, il nous reste 39. Voilà. Là, je crois que ça va aller, on a 10 plus grand que 6, 9 plus grand que 8, 3 plus grand que 4, ah non, ça ne va pas, 3 n'est pas plus grand que 4, donc là, il faut faire des regroupements, encore une fois. Alors, je vais prendre 1 dixième ici, ça c'est la colonne des dixièmes, on a 6 dixièmes, j'en prends 1, il en reste 5, et ce dixième que j'ai pris, je le considère comme 10 centièmes, là, j'ai 3 centièmes, je vais en avoir du coup 13, puisque j'en rajoute 10. Et là, je crois que ça va aller, 13 c'est plus grand que 4, 5 c'est plus grand que 0, 2 c'est plus grand que 0, donc on peut faire la soustraction. 10 moins 6, ça fait 4, ah, je n'ai pas pris de couleur, 10 moins 6, ça fait 4, 9 moins 8, ça fait 1, 13 moins 4, ça fait 9, 5 moins 0, ça fait 5, et 2 moins 0, ça fait 2. Voilà, on place la virgule en dessous des deux autres, et on a le résultat. 2,64 moins 0,0486, ça fait 2,5914. Voilà, je pense que maintenant vous pouvez continuer à vous entraîner par vous-même, et vous amuser à faire d'autres soustractions avec des nombres décimaux. A bientôt !